Amir DZ, Hicham Aboud, Ferhat Méni Ouzitout, les personnalités accusées de terrorisme par le régime algérien. Beljoud a instrumentalisé la police pour monter un faux dossier à un homme d'affaires qui détient ses secrets. Amir DZ, Hicham Aboud, Ferhat Méni Ouzitout, le pouvoir algérien publie la liste officielle des personnalités accusées de terrorisme. Le pouvoir algérien a publié une liste officielle de 16 personnalités accusées de terrorisme. Cette liste a été rendue publique par la Commission de classification des personnes et entités terroristes dans les colonnes de la dernière édition du journal officiel, à savoir le numéro 11 du 13 février dernier. Sur saisie de la Commission de classification des personnes et entités terroristes par les autorités compétentes portant les demandes d'inscription qui répondent aux conditions prévues à l'article 19 du décret exécutif N degré 21 384 du 30 SAFAR 1443 correspondant au 7 octobre 2021 Fixant les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent, explique ainsi l'arrêté du 5 Rajab 1443 correspondant au 6 février 2022 Cet arrêté indique que la publication de la publication de la liste citée à l'article 3 ci-dessus, est considérée comme notification aux chargés de l'exécution pour prendre les mesures nécessaires afin D'interdire l'activité de la personne ou de l'entité inscrite sur la liste, saisir et, ou geler ses fonds et les fonds provenant des biens lui appartenant ou qui dépendent, directement ou Indirectement, de son contrôle ou du contrôle des personnes agissant pour son compte ou qui obéissent à ses ordres, tout en prenant en considération les droits des tiers de bonne foi, et lui interdire de voyager, concernant les personnes, selon les articles de 22 à 30, 32, 37 et du décret exécutif numéro 21 384 du 30 SAFAR 1443 correspondant au 7 octobre 2021 susvisé La liste des 16 personnalités accusées de terrorisme comprend Mourad Odina, Larbizitoute, Yahya Makiouba, et plusieurs autres membres du mouvement rachat de classé et considéré officiellement comme terroristes par le régime algérien Sur cette liste, nous retrouvons aussi plusieurs cyberactivistes et influenceurs comme Hichem Aboudou Amir D.Z. Par ailleurs, tous les membres influents du mouvement MAC, l'autre mouvement classé comme terroriste par le régime algérien, figurent sur cette liste des personnes classées Comme personnes terroristes Nous retrouvons ainsi Ferhat Meheni, Ferou Anafi, Lourguioui Jugurta, ou encore Merzoug Abderrahman Rappelons enfin que la Commission de classification des personnes et entités terroristes est régie par le décret exécutif fixant les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent Ce décret a été publié au mois d'octobre 2021 au journal officiel Dans son article 2, le décret stipule qu'une commission de classification des personnes et entités terroristes, ainsi qu'une liste nationale des personnes et entités terroristes ont été instituées en vertu de l'article 87 bis 13 du Code pénal Les demandes d'inscription et de radiation de la liste sont adressées au Président de la Commission et inscrites par ordre chronologique, sur un registre ad hoc La Commission est chargée de la classification des personnes et entités terroristes, leur inscription et radiation de la liste La liste est tenue par la Commission qui veille à son actualisation Elle est affichée sur son site électronique et est également affichée sur le site de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier La publication au journal officiel de la décision d'inscription sur la liste vaut notification des chargés d'exécution pour prendre les mesures nécessaires afin d'interdire l'activité de la personne ou de l'entité inscrite sur la liste, confisquée et, ou gelée ses fonds ou lui interdire de voyager Cette Commission est présidée par le Ministre chargé de l'Intérieur et composée des membres suivants Le Ministre chargé des Affaires étrangères ou son représentant Le Ministre de la Justice Garde des Sceaux ou son représentant Le Ministre des Finances ou son représentant Le représentant du Ministère de la Défense Nationale Le Commandant de la Gendarmerie Nationale Le Directeur Général de la Sûreté Nationale Le Directeur Général de la Sécurité Intérieure Le Directeur Général de la Documentation et de la Sécurité Extérieure Le Directeur Général de l'Organe National de Prévention et de Lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication Le Président de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier Beljoud a instrumentalisé la police pour monter un faux dossier à un homme d'affaires qui détient ses secrets Cette affaire est un véritable scandale politico-judiciaire Elle illustre la gravité de l'exploitation et instrumentalisation politique de la justice algérienne Le Ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, l'un des plus puissants ministres du gouvernement, et l'un des dirigeants les plus proches d'Abdelmajid Tebboum, le chef de l'État, a abusé de son pouvoir pour instruire les services spécialisés de la DGSN dans le but de monter tout un faux dossier afin de permettre ensuite à la justice de placer un chef d'entreprise innocent en détention arbitraire C'est le malheureux sort qui a été réservé à l'infortuné homme d'affaires Mohamed Arouzki Aberkhan, l'un des rares acteurs économiques appréciés pour sa rigueur morale en Algérie Ce chef d'entreprise a été incarcéré le jeudi 10 février dernier à la prison d'Ellarache Ce businessman dirige une entreprise familiale très connue en Algérie notamment en Kabylie Il s'agit du groupe Sogemtal, société de construction de métal, aluminium et accessoire, qui dispose de plusieurs unités de production dont la principale usine est située à Tiziouzou Ce groupe employant plusieurs centaines d'employés à travers le pays doit sa réussite dans le secteur du BTP au management d'Arouzki Aberkhan Un chef d'entreprise connu au sein des milieux des affaires algériens pour avoir osé claquer la porte de l'ancien patronat, le FCE d'Ali Haddad en 2017-2018 Un geste fort à une époque où peu de personnes pouvaient défier le puissant Ali Haddad y compris l'actuel président de la République, Abdelmajid Aboun En démissionnant avec beaucoup de fracas du FCE, Arouzki Aberkhan a été parmi les pionniers résistants qui ont remis en cause les pratiques malsaines d'Ali Haddad et ses acolytes les mieux appréciées par le clan présidentiel des Bouteflika Mais entre ce chef d'entreprise et l'actuel ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, il y avait une vieille histoire et de vieux comptes à régler que le plus influent des ministres de Téboune volait à tout prix enterrer pour ne pas compromettre sa carrière promise à un avenir radieux sous l'air de son mentor Téboune Dès son accession au ministère de l'Intérieur, Kamel Beljoud a tenté d'amadouer Arouzki Aberkhan pour acheter son silence et s'assurer que ses secrets les plus gênants ne s'ébruitent pas Mais le chef d'entreprise refuse toute compromission et dénonce dans plusieurs missives adressées aux acteurs les plus influents du serail algérien les menaces intempestives d'un Kamel Beljoud qui veut blanchir à tout prix son passé troublant et sulfureux Arouzki Aberkhan inspirait une crainte absolue au ministre algérien de l'Intérieur, parce que ce chef d'entreprise était lié d'amitié avec le puissant patron de la gendarmerie nationale, le général Yahya Ali Ouladj, lui aussi considéré comme l'un des membres les plus influents de l'entourage du patron de l'institution militaire algérienne, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, Saïd Chengria C'est grâce aux informations révélées par Arouzki Aberkhan au général Yahya Ali Ouladj que la gendarmerie algérienne a pu ouvrir discrètement une enquête sur Kamel Beljoud Cette information avait été, par ailleurs, confirmée le 10 mars 2021 A l'époque, la gendarmerie nationale avait voulu déterrer un vieux dossier qui implique directement Kamel Beljoud Il s'agit du dossier des lots de terrain qui ont été attribués en toute illégalité dans la Ouilléa de Mostaganem par Abdelouaïd Temar lorsqu'il était Oualli de Mostaganem entre juillet 2015 et août 2017 L'ex-Walli est également accusé depuis février 2020 d'avoir concédé des terrains à plusieurs hommes d'affaires et oligarques algériens dont Ali Haddad et les frères Kouninef Parmi les 39 personnes accusées dans ce dossier, nous retrouvons également des directeurs de l'exécutif de la Ouilléa de Mostaganem et des fonctionnaires de l'administration locale Dans le dossier de Temar, nous retrouvons un autre personnage qui a joué un rôle troublant, mais qui a été par la suite tiré d'affaires en raison d'une protection inédite dont il avait joui Il s'agit de Kamel Beljoud Oui, l'actuel ministre de l'Intérieur fut l'un des cadres les plus influents et importants du ministère de l'Habitat depuis les fameuses années Théboun C'est Kamel Beljoud qui a remplacé Abdelouaïd Temar le 31 mars 2019 à la tête du ministère de l'Habitat Auparavant, Beljoud était le chef de cabinet d'Abdelouaïd Temar Il était auparavant le secrétaire général du ministère de l'Habitat et l'un des plus proches collaborateurs d'Abdelmajid Théboun de 2016 jusqu'à 2017 Lors de la première chute de Théboun à la fin de l'été 2017 et de son éjection brutale du premier ministère, Kamel Beljoud, son fidèle collaborateur, se retrouve dans le viseur du clan présidentiel de Saïd Bouteflika qui a voulu d'Étébouniser tout le gouvernement en procédant à la mise à l'écart de tous les fidèles collaborateurs du premier ministre déchu en août 2017 Kamel Beljoud a été inscrit par le successeur de Théboun à l'époque, Ahmed Ouyaïa, sur la liste des prochaines personnalités qui seront nommées dans une lointaine wilayah à l'intérieur du pays Une mesure de disgrâce qui aurait pu saboter toute la carrière de Beljoud C'est, ensuite, Abdelmajid Thémar qui va intervenir auprès d'Ouyaïa pour lui demander la faveur de conserver Beljoud dans son propre cabinet Ouyaïa a acquisé Beljoud et soulagé Il restera à Alger au cœur du pouvoir en dirigeant le cabinet de Thémar Ce dernier va utiliser Beljoud dans de nombreuses opérations très occultes permettant essentiellement d'octroyer des marchés onéreux à des sociétés étrangères, chinoises ou turques et à offrir des privilèges à plusieurs membres de la classe dirigeante du régime algérien pour gagner les faveurs des plus puissants Or, le personnage principal qui avait convaincu en septembre 2017 l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaïa de ménager qu'Amel Beljoud et de ne pas briser sa carrière en raison de sa proximité avec Abdelmajid Théboun C'est bel et bien L'homme d'affaires Arouski Aberkan Algérie part à plus confirmer au cours de ses investigations que c'est effectivement Arouski Aberkan qui a convaincu Ahmed Ouyaïa de bloquer cette machine infernale de la vengeance Enclenchée par les oligarques les plus proches de Saïd Bouteflika contre Théboun et ses principaux collaborateurs comme Kamel Beljoud Comment est-ce possible ? Il s'avère que le meilleur ami d'Amel Ouyaïa est le dénommé Arouski Aberkan Les deux hommes se connaissaient depuis de longues années et ils étaient liés l'un à l'autre grâce à une solide amitié qui va se fissurer à partir de 2018 Lorsqu'Ouyaïa dévoile des ambitions présidentielles pour succéder à Abdelaziz Bouteflika En nouant une alliance avec les richissimes oligarques tels qu'Aliadad et les frères Kouninef Arouski Aberkan est donc le seul personnage en Algérie qui connaît les sombres secrets de Kamel Beljoud Il est l'homme qui a convaincu la gendarmerie nationale de relancer les investigations sur le passé scandaleux de Kamel Beljoud Et il en paiera le prix cher car dès que le clan Chingria est secoué au début de la deuxième semaine du mois de janvier 2022 Par les fuites ou accusations scandaleuses des enregistrements vidéo de Germit Bounouira Le général Yahya Ali Ouladj perd son prestige et son influence diminue drastiquement sur l'échiquier politique algérien Kamel Beljoud va profiter de cette conjoncture inespérée pour se venger contre son pourfondeur Mohamed Arouski Aberkan Il saisit l'opportunité de la faiblesse du général Yahya Ali Ouladj et exploite les rebondissements d'une terrible guerre de clans minant le sommet du pouvoir algérien Une guerre cible en particulièrement cette Chingria L'homme que beaucoup de dirigeants dans le clan de Thébou ne veulent déloger et dégommer Pour porter le coup fatal au patron du groupe privé Sogemetal La DGSN, dont les services relèvent du ministère de l'Intérieur passe à l'action et rafle le chef d'entreprise pour le placer en garde à vue pendant toute une semaine au niveau d'une brigade spécialisée à Alger Du jamais vu dans les annales de la police algérienne car au final ce que l'on reproche à Arouski Aberkan est une dépense dérisoire de 26 000 euros en France pour des affaires familiales et personnelles Aucun autre grief sérieux n'a été retenu à son encontre Il a été maintenu en garde à vue jusqu'à ce que Kamel Beljoud puisse trouver des alliés au sein de la justice qui accepte d'égorger son mouton sacrificiel à savoir un simple entrepreneur dont le seul crime est d'en savoir un peu trop sur le passé du plus puissant ministre du système Théboune Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Abonnez-vous à notre chaîne